Bonjour mes anguilles électriques, si vous me permettez ce petit surnom, bien sûr. Et en l'occurrence, on parle d'un poisson capable de produire des décharges électriques qui sont assez puissantes pour provoquer un arrêt cardiaque ou respiratoire. Autrement dit, l'anguille électrique peut tuer des humains. Ok, donc ce poisson a un taser intégré. Euh, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, tellement incroyable que l'anguille électrique a même inspiré l'inventeur de la première pile électrique. Et en parlant d'invention, imaginez à quoi notre société pourrait ressembler si l'électricité n'avait jamais été découverte. Bah, ce serait le Moyen-Âge, tout simplement. Eh bien, peut-être pas, car on a quand même su inventer plein de technologies qui fonctionnent sans électricité. Donc finalement, l'électricité est-elle aussi indispensable qu'on peut le penser ? Aurait-on réussi à se développer autrement sans elle ? Eh bien, c'est la question qu'on s'est posée avec notre partenaire du jour, qui sont ni plus ni moins que les prix start-up EDF Pulse. EDF quoi ? Eh bien, EDF Pulse. Euh, Chris, on dit EDF Pulse. En gros, c'est la partie d'EDF qui est consacrée à l'innovation. Et pour ça, ils organisent un concours tous les ans pour récompenser les meilleures start-up européennes et du coup, ils investissent aussi sur les plus prometteuses. Oui, bah, ce dont tu parles, c'est tout simplement un incubateur de start-up. Ah, alors oui, mais... C'en est un pas comme les autres. La spécificité des prix start-up EDF, c'est qu'ils choisissent de soutenir des projets qui sont vraiment utiles pour la société. Donc, il y a une notion d'intérêt général, vous voyez. Et notamment, ils sont très focus sur la transition écologique. En gros, ils investissent pas dans les projets de réseaux sociaux pour animaux de compagnie, quoi. Ça existe, ça ? Oui, oui, ça existe. Mais c'est pas le sujet. EDF Pulse sont plus dans les bails de lutte contre le cancer ou, par exemple, dans les technologies de secourisme. Et d'ailleurs, il y en a une que je trouve bien originale, parmi tant d'autres quand même. C'est un drone de sauvetage en mer. C'est plus rapide qu'un humain et au passage, ça évite aussi de mettre les sauveteurs en danger. Mais bref, on en reparlera à la fin de la vidéo. En attendant, est-ce que notre vie serait si différente sans avoir de l'électricité, plein nos maisons, nos voitures, et même plein nos poches de pantalons ? C'est ce qu'on va voir en 360 secondes. Eh bien voilà, il est temps pour vous de basculer dans une réalité alternative où l'électricité n'a jamais été découverte. À la fin de mon décompte, vous pourrez dire adieu à notre monde moderne dans 3, 2, 1. Effectivement, je suis dans le noir. Bon, où est-ce que j'ai foutu ma lampe de poche ? Bah écoute, ta lampe, tu peux la chercher longtemps, parce que je te rappelle quand même que tu vis maintenant dans une réalité où l'électricité n'a jamais été découverte. Donc ça marche pas, la lampe. Ah, oui. Bon, bah je vais prendre mon téléphone, du coup. Non mais il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans ? Et vous pouvez apprécier le calme de ce nouveau monde sans aucun bruit d'appareil électronique. Pas de frigo, de clim, d'ordi, de chauffe-eau, de chaudière électrique pour vous taper sur le système. Ah ouais, c'est stylé. En plus, le ciel est magnifique. J'ai jamais vu autant d'étoiles. Euh, bah ouais, très clairement, puisque en ville, c'était quasi impossible de voir les étoiles à cause de la pollution lumineuse. Celle des lampadaires, des néons en tout genre. Mais là, le problème est réglé. N'empêche, un monde sans lumière artificielle, ça peut aussi s'avérer très angoissant. La nuit vous ramène à votre vulnérabilité, quoi. Tout devient beaucoup plus inquiétant quand on est privé de la vue. Du coup, dans le noir, difficile de se défendre et du coup de se détendre. Vous percevez chaque bruit comme une menace. Bonjour la parano, quoi. Bah, je te remercie. Maintenant, j'ai peur de me faire racketter mon téléphone. Non mais, attends. Il n'y a plus d'électricité, tu comprends ou pas ? Bon, écoute, va dormir, ça va te remettre les idées en place. Et puis, en même temps, de toute façon, il n'y a pas beaucoup mieux à faire le soir, la nuit même, puisque lire des bouquins à la bougie, ça va deux secondes. En vrai, c'est plutôt cool de se coucher tôt et de se synchroniser avec les éléments. Parce qu'avec tous les divertissements modernes, on dormait de moins en moins dans la réalité où il y avait l'électricité. Et même pour vous dire, le temps moyen de sommeil des Français par nuit était passé en dessous de la barre des 7 heures en 2019. Insuffisant. Donc, profitez de la tranquillité pour recharger vos batteries. Alors, je t'arrête tout de suite. L'expression n'existe pas dans cette réalité. Euh... Bah, du coup, oui. En tout cas, après une bonne nuit, vous pouvez enfin découvrir votre nouvelle vie de jour. Et contre toute attente, ça ne ressemble pas au Moyen-Âge. Parce qu'on ne va pas se déplacer en charrette. C'est pas parce qu'il n'y a plus d'électricité qu'on n'a plus d'énergie. Je rappelle quand même qu'on dispose encore d'un truc assez fort et ça s'appelle les énergies fossiles. Voilà, le gaz, le charbon, le pétrole en voiture, en voilà. Du coup, le moteur diesel peut très bien exister et fonctionner sans une once d'électricité. Et pareil pour les avions. Il est parfaitement imaginable de les faire voler sans courant électrique. Mais par contre, il faudra dire adieu à toute l'électronique embarquée, aux sondes diverses, aux capteurs d'altitude, aux contrôles aériens, etc. Bref, on vit maintenant dans un monde où vous avez le droit d'avoir peur en avion car c'est pas sécure du tout. Mais bref, vous pouvez toujours prendre les transports en commun sauf qu'au lieu d'écouter de la musique sur votre téléphone, bah vous lirez une partition. Alors c'est un autre feeling, mais ça peut avoir son charme. Voilà. Bref, vous vivez en tout cas dans un monde mécanisé dans lequel l'agriculture est possible. Et l'acheminement des matières premières, les minerais, etc., la bouffe, les tout autant. Alors bon, l'efficacité est très certainement réduite par contre. Car typiquement dans l'agronomie, on a des connaissances assez pourries, sans électricité. Et donc les rendements sont eux aussi pas ouf. Sans compter les problèmes pour stocker la nourriture, sans réfrigérateur. Ok, donc si on produit moins de nourriture, la population doit-elle être plus réduite ? Effectivement, même s'il est assez difficile de savoir combien nous sommes dans ce monde alternatif. 4 milliards ? 5 ? 6 ? En fait, on n'en sait rien. Et pour cause, c'est assez dur d'accéder aux infos sans Internet. Et globalement d'ailleurs, sans réseau. Car oui, elle est bien là la principale différence avec le monde d'avant. Nous ne pouvons plus communiquer instantanément. Le monde global n'existe plus. Et si l'on veut envoyer des messages à une longue distance, il faut alors se résigner à écrire des lettres sur des supports physiques, comme le papier. Voilà, Postier est devenu une profession d'avenir. Après, on peut quand même faire circuler des lettres dans des tuyaux avec une technologie basée sur de l'air comprimé, et qui a déjà existé à Paris. Ça s'appelle la post-pneumatique. Le paradis du steampunk, quoi. Mais bon, bref, pas simple de faire circuler des infos au-delà d'une ville avec cette technologie. Et c'est d'ailleurs tout aussi difficile d'en stocker beaucoup. De l'info. Parce que dans l'ancien monde, c'est-à-dire avec Internet, compagnie, là où vous êtes, la plupart des informations que l'humanité possédait étaient contenues dans de gigantesques serveurs informatiques. Par exemple, sur Internet, il y avait, tenez-vous bien, l'équivalent d'un million d'hexa-octets de data. Un million de milliards de milliards de caractères, pour résumer, qu'on pouvait encoder. Et dans un monde sans disques durs, sans réseaux, la quantité de savoir de l'humanité est donc énormément réduite. Si on compte, par exemple, tous les bouquins qui ont été écrits depuis l'aube des temps, c'est-à-dire entre 75 et 175 millions, et quand on sait que le bouquin moyen contient environ 150 à 200 kilo-octets d'infos, ça fait que la quantité d'infos produites par l'humanité dans notre monde de gueux est de seulement 175 teraoctets. Bon, voilà, je vous fais grâce des détails, mais la quantité de connaissances globales est 50 milliards de fois inférieure au monde avec électricité. Ah ouais, les gens devaient être hyper cultivés dans le monde avec électricité. Et je vous parle pas de toutes les indénombrables découvertes scientifiques qui n'ont pas lieu sans électricité. Par exemple, la médecine est plutôt archaïque ici, on n'a accès à aucune technique d'imagerie, genre les IRM, et pour diagnostiquer certaines maladies, les médecins en sont réduits à goûter l'urine des patients. Comme ça se faisait dans le passé du monde réel. Néanmoins, notre monde sans courant n'est pas un monde sans énergie. On est au contraire dans un monde qui surexploite les énergies fossiles. On se chauffe bien, par exemple, on n'a pas froid, non, il n'y a pas de souci. Mais ça fait aussi qu'on vit dans un environnement plus dégueulasse à force de cramer les ressources naturelles. Bref, ce monde manque de propreté, de santé, de prospérité et de connaissances, et ça n'est pas le pétrole qui pourra améliorer les choses. Ce qui fait que si on revient à notre réalité, on se rend compte que même si l'énergie électrique est difficile à produire, proprement et en très grande quantité, c'est loin d'être ce qu'il y a de pire. Alors pensez-vous que face au péril écologique, l'humanité arrivera à produire une électricité 100% propre dans le futur, en misant notamment sur des innovations révolutionnaires ? Ou pensez-vous qu'au contraire, la seule solution pour polluer moins, et pour nous sauver du réchauffement climatique, sera de renoncer purement et simplement à l'énergie ? Eh bien voilà, merci encore au prix Startup EDF Pulse. Bon, eux, clairement, ils vont faire le choix de l'innovation et tout miser sur le fait qu'on est encore capable de sauver le futur grâce à la technologie. Et je peux, eh bien, mine de rien, complètement les comprendre. Ouais, ça va pas être simple. Oui, c'est clair. C'est quand même le grand défi de notre siècle. Mais il y a quand même plein d'entreprises et de startups qui essayent quand même d'être à la hauteur. Par exemple, voilà, Vity Rover, ils ont inventé un robot qui désherbe les sols tout seul comme un grand. Et ce, grâce à l'énergie solaire. Alors, c'est peut-être ce genre de technologie qui nous permettra un jour de dire adieu aux herbicides chimiques. Mais l'innovation, ça touche aussi la santé. C'est par exemple le cas avec Therapanacea, qui est une autre startup lauréate. Et celle-là, elle a développé une IA qui automatise et qui perfectionne les radiothérapies pour qu'on gagne en efficacité sur le traitement, par exemple, des cancers. Et ça, ce ne sont que deux poulains d'EDF Pulse dont je viens de vous parler. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller assister à la cérémonie de remise des prix de cette année 2020, qui a lieu le 1er décembre. Le lien est juste en description. Typiquement, moi, c'est le genre d'événement qui m'emballe de fou, donc du coup, je serai là pour y assister. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire sur ce que serait le monde sans électricité. Et sur ce, la poisse caille. Eh bien, à très vite.